Tu parles plus toi, tu dis pas un mot. Un mot. Écoute, j'ai une idée, si aujourd'hui on regardait quelque chose qui vient de moi, tu vois. Un truc, quoi ? Bah tu vois, un truc par exemple que mon corps produit, tu vois, du sang sur un pansement ou une croûte, tu penses à quoi ? Du sperme. Tu es bizarre. Ok, on va donc s'intéresser aujourd'hui à quelque chose que mon corps produit, mais pas, voilà, une croûte et possiblement un petit pansement avec un peu de sang au-dessus. C'est un peu dégueu, mais c'est la nature, on va voir ce que ça donne. J'ai des petits échantillons, un morceau de croûte, voilà, tout simplement que j'ai enlevé à la suite d'une petite blessure en skate, rien de grave, et justement un pansement qui a couvert un petit peu de sang. Vraiment des échantillons hors du commun. Bah je vais allumer, hein. J'adore ce moment à chaque fois. Et on va donc observer des choses qui viennent de moi. Maintenant, intéressons-nous à ma croûte. En vrai, je ne sais pas du tout à quoi peut ressembler une croûte comme ça d'un point de vue microscopique. Je ne sais pas s'il y a des petits poils, s'il y a des petites surfaces bizarres, enfin j'ai vraiment hâte de voir parce qu'on dirait qu'il y a des genres de petits poils en fait, mais je ne sais pas ce que ça pourrait être. Écoutez, on va observer ça. Je la mets ici. Tac. Et le pansement, pareil, sur lequel il y a eu un petit peu de sang. Bon, on est sur des trucs un peu trash aujourd'hui, ça je vous l'accorde. Mais il faut bien faire aussi des épisodes un peu dégueux quoi. Ok, on est pas mal. On commence par quoi ? La croûte ou le pansement ? La croûte. Bye bye. J'ai un peu loupé le bouton, ça m'a fait peur. Allez, c'est parti. J'ai très peur que ce soit totalement dégueulasse. On va voir, normalement la croûte après un choc, donc il y a de la peau qui s'est enlevée, on enlève un peu des tissus, etc. Il y a dans un premier temps un processus de cicatrisation, de réparation de la peau qui se met en place. Et ensuite, normalement, de la nouvelle peau, un peu de la kératine et resynthétiser pour pouvoir reformer de la nouvelle peau toute neuve. C'est une blessure qui venait ici, là, de là. Regardez, c'est tout rose, là, la nouvelle peau. Elle est toute bien. Dans ce format vidéo, vraiment, je me livre de manière incroyable. On va pouvoir démarrer l'observation. Je vais juste me placer sur un point qui m'intéresse. Je pense qu'on va démarrer avec la croûte. C'est ce que tout le monde veut ? Ok, j'en suis convaincu. On va aller par là. Putain, je pense que ça va être dégueulasse. J'ai vraiment peur de ce qu'on va voir. Ok, c'est parti. Je démarre l'observation. Ouh là là ! Alors, attends, que je comprenne vis-à-vis de ce qu'on voit ici. Donc, cette zone-là, ça doit être ça. Alors, attends, je vais changer de détecteur. Oh la vache, ça m'a l'air dégueulasse. Sur quelle zone je vais me focaliser ? On dirait une écorce de bois, en fait. C'est dingue, il y a des traits qui sont ultra définis comme ça, là. Et sinon, c'est vraiment des couches et des sous-couches de peau morte, en fait, je pense, du coup. Ma petite croûte. Là, ce qui peut être intéressant, par contre, pour peut-être comprendre un petit peu ce à quoi on a affaire, c'est d'utiliser pour la première fois le Xtreme 2, analyseur chimique. Grâce à ce petit bestiau-là, on peut pointer une zone et il va nous dire un petit peu la composition au niveau atomique, ce qu'il y a. Donc, peut-être que ça peut nous aiguiller, on va voir. Je pense que ça va être carbone, etc. On va... Déjà, c'est sympa. Une belle croûte. N'est-ce pas ? Je vais aller voir de manière un peu plus... Un peu plus vers le bas, là, par ici. Et pour l'instant, il n'y a aucun grossissement de... Enfin, c'est vraiment x25. Donc, on est à une échelle encore assez faible. On va pouvoir rentrer là-dedans. Mais voilà ce que je disais. C'est qu'il y a clairement des trucs, là, pour moi, c'est des poils. Donc, je vais aller dans cette zone-là. On va aller un petit peu approfondir mon interrogation. Les poils dans ma croûte. Ça ne vous inquiète pas, vous ? Oh la vache ! Ah ouais ! Non, mais ça marche super bien. C'est ultra-conducteur. En tout cas, ça réagit vachement bien, justement, à la microscopie, là. Regardez-moi ça ! C'est quoi ? Il y a vraiment des poils ! C'est ouf ! Alors, par contre, c'est vrai que ça peut être un milliard de trucs. Parce qu'avant d'être dur comme une croûte vraiment finale qui est bien dure, il y a un peu de sang qui est relâché, ça durcit, etc. Il y a une coagulation. Peut-être que des fibres de pantalon peuvent se rester coincées à l'intérieur et rester là. Parce que là, clairement, ce que je vois là, c'est des filaments de je-ne-sais-quoi, mais qui sont emprisonnés même à l'intérieur de la croûte. Celui-là, ça se voit de ouf. C'est clairement un filament, là, qui fait comme ça. Il y a une zone du filament qui est clairement interne, tu vois ? Ça fait ça. Je vais faire un premier export parce que cette image est quand même pas mal. Ça permet de bien s'apercevoir déjà de la surface granuleuse d'une croûte, ce à quoi ça peut ressembler en gros. Ça démarre bien ! Je vais continuer à zoomer dans cette zone-là qui m'a l'air bien hardcore. C'est parti ! X80, X100 les amis, X120, X150, X180, X200. Attends, il y a un truc qui me dégoûte là de ouf, c'est que ça... T'as vu, il y a des sections comme ça, tac, 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 tac. Super précise, il y a un motif qui se répète. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça fait penser un peu à un... C'est horrible, mais à un espèce de petit lombrique, un ver de terre que reste. Comme ça, c'est ces sections du corps. Ils ont le même écart, etc. Qu'est-ce que ça peut bien être que ce truc ? Ça, c'est la grande question. Je vais me rapprocher comme ça. Là, je commence à être à x500, c'est quand même beaucoup. Je pense que c'est le sujet en question qui n'est pas fou par rapport au microscope. Des fois, il y a des trucs qui font que, niveau observation, c'est moins bien avec les électrons, avec tout ce qui est envoyé dessus. Ça réagit un petit peu moins bien. C'est peut-être le cas avec ça, justement. Mais ça n'empêche que c'est dégueulasse, de toute façon, ce qu'on a vu. Moi, ce que je propose, c'est qu'on aille un petit peu vers là, au niveau du pansement. Je tente un dernier spot sur la croutasse. C'est vraiment dégueulasse. Après, bon, ça reste une croûte. Mais il y a vraiment des fibres de partout. Je pense que c'est des morceaux de tissu de mes pantalons qui ont dû s'accrocher dessus. Là, typiquement, c'est ça que j'avais l'impression de voir. Et c'est ça que c'est un peu déconcertant, c'est déroutant. Je vais quand même zoomer là-dessus parce que c'est assez bizarre, cette histoire-là. Non, mais il y a des fils de partout, c'est dégueu, sérieusement. Non, je crois que je vais avoir besoin d'un petit temps psychologique pour me remettre de tout ça. C'est dégueulasse. Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi ? Qui suis-je ? Ou fais-je ? Eh bien, c'est parfaitement moche. Je vais dézoomer et on va aller sur le fameux pansement. Déjà, ça m'intéresse de voir comment peut être potentiellement foutu un pansement. Ouh là, il y a l'air d'avoir du gros détail. Qu'est-ce que c'est que ce... Bazar ! Je pense que ça peut être intéressant de voir les motifs qu'il y a dans un pansement déjà parce qu'il y a énormément de choses. Déjà, je ne savais pas qu'un pansement avait justement un motif comme ça d'étoile un petit peu. Avec à l'intérieur, il y a sûrement des fibres un petit peu absorbantes. On voit tout ça déjà là. Moi, ce qui m'intéresse avec le pansement, c'est pas tant de voir le sang ou quoi que ce soit parce que je pense que déjà, il est tout séché, ça va justement donner des croûtes potentiellement. Mais c'est plus de voir la structure interne et voir comment c'est foutu pour absorber en fait. Qu'est-ce qui se passe et comment la surface du pansement a été pensée pour voir un petit peu comment ça peut fonctionner. Et là déjà, je pense qu'on a une petite idée. On va pouvoir avoir une petite idée de ce à quoi ça peut ressembler. Je pense que ça va être assez stylé. Ouais, regardez-moi ça. Ça, ça va être oufissime. Oh ! C'est abusé ! C'est abusé ! Non mais sérieux, c'est ouf ! Le pansement ! C'est dingue ! Regarde, là, soit ça a été cassé, toutes les fibres, elles sortent. Je sais pas, ça doit être ça, justement, les fibres absorbantes qui permettent justement d'absorber tout le liquide qui est généré lors de la coagulation, le sang, etc. C'est ouf ! Par contre, toutes ces grosses structures en étoile, je sais pas à quoi elles servent, mais cette image est folle, sérieusement ! À moins qu'il n'y a que moi que ça fasse péter un câble. Littement dans les commentaires si je suis le seul ou pas. J'ai envie de me mettre des pansements tous les jours, maintenant. Cette zone du pansement, c'est uniquement la zone absorbante, en fait. C'est pas les zones qui sont faites pour accrocher, pour coller, en fait. C'est vraiment la zone qui permet uniquement d'absorber ce qui va être généré, le sang, etc. Et je me demande si le maillage qu'on voit, là, c'est pas justement là pour aplatir les fibres et faire en sorte qu'elles ne sortent pas de manière un petit peu chaotique, comme ça. C'est peut-être ça. Maintenant, ce que je me demande, c'est dans quelle zone on va se focaliser pour faire un plus gros grossissement. Ce que je vous propose, c'est de vous rapprocher, comme ça, là. Vous rapprochez vraiment de l'écran par là, 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 là. Et avec la caméra, tu fais comme ça. Tu vis vraiment, tu vire-volte, tu vois. Et après, je te dis stop, et en fait, ce sera l'endroit où on va s'arrêter, ok ? Stop ! Par là ? Oui. Ok, vas-y. Ok. Je suis déjà à x60, les amis. Je passe à x80. À ce niveau-là, on commence à... On dirait des spaghettis, un peu. On va pas se mentir. Ah ouais, il y a encore plus de détails, là. Chaque fibre, en fait, a des motifs à l'intérieur. On dirait qu'il y a des espèces de traits, comme ça. Ça va être... Je vous le dis, j'exporte ça directement. Il y a tellement de petits résidus de sang, je pense. Tout ça, tout ça, ça doit être du sang. Ok, on continue à zoomer là-dedans. Là, j'ai exporté la deuxième image. On va continuer un petit peu notre voyage vers l'infiniment petit. C'est vraiment la fibre, j'aimerais bien voir comment elle est constituée. À l'intérieur de chaque fibre, il y a un autre petit fil qui constitue un gros fil. Et on voit qu'il y a même des détritus dans les mailles de ce fil, vraiment à l'intérieur. La croûte, on voyait pas des trucs hyper stylés. Du coup, peut-être qu'avec l'analyse chimique, on pourra avoir un peu plus d'informations intéressantes. Mais maintenant que j'y pense, quand je m'étais fait ce petit bobo, j'avais mis un pansement. Donc peut-être que c'est des fibres du pansement qui sont restées dans la croûte et qui sont justement, bah, qui sont apparues dans l'image qu'on a vue. Je pense que c'est ça en fait. Ok, l'image est exportée. On va faire un dernier zoom. Ça a l'air vraiment pas mal, les amis. On est en x800. Vraiment, je m'attendais pas à voir de tels motifs et un niveau de précision aussi ouf pour créer un objet, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand même, quand ils pensent à la fabrication du pansement, donc quelque chose pour épancher vraiment un liquide qui sort, ils réfléchissent de manière microscopique, comme ça. Ils réfléchissent de manière vraiment à l'échelle du micro, du micro, en fait, pour pouvoir faire des objets, mais des nano-objets. Vraiment, c'est fou quand même de se dire que des gens taffent sur ça constamment et qu'il n'y a pas que des constructions à notre échelle, en fait. Il y a des personnes qui réfléchissent à des micro-structures comme ça constamment pour créer des objets du quotidien. Je trouve ça ouf. Regardez, j'ai un truc à vous montrer de ouf. Comme il y a la petite caméra ici, là, qui est dans le microscope et qui nous permet de nous localiser, de voir où on va aller, en fait, lui, il a enregistré les zones qu'on a exportées et du coup, on peut faire un voyage vraiment avec la molette jusqu'à l'infiniment petit en gardant de la grosse netteté. Regardez-moi ça. Pouf, 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 pouf. Donc voilà, là, on a les fibres qu'on a vues. C'est ouf. Après, on rezoom, on garde la netteté partout. Et voilà, c'est trop bien. Donc là, ce qu'on va faire, on va se finir avec une petite analyse chimique, la première qu'on va faire avec cet appareil. Et en fait, on va lui indiquer un point précis sur lequel se focaliser. Donc là, je lui, voilà, il fait son petit balayage, etc. On revoit ma fameuse croûte. Super, on est content. Ensuite, je lance ce logiciel-là. Donc c'est un autre logiciel qui s'appelle Aztec One. Voilà, donc là, j'ai le logiciel qui s'ouvre. Nouveau projet. Projet croûte. Donc là, tac, acquérir l'image. Il va se connecter au microscope électronique et pouvoir la récupérer. Donc déjà, c'est ouf, encore une fois, parce qu'il y a plein de choses qui travaillent entre elles et ça fonctionne. Mais si je lui donne un point précis, il va pouvoir me donner un spectre des atomes, de la matière précise qu'il y a. Donc mettons, je suis par là. Je clique là, spectre 1. Et là, il me détecte donc du carbone et de l'oxygène. Carbone, c'était évident, il y en a partout. Donc du carbone en grande quantité, de l'oxygène, mais pas que. Il a aussi détecté une présence de calcium. Du carbone, ça ne m'étonne pas. De l'oxygène. Ca, ça doit être du calcium. Et encore une fois, ça ne m'étonne pas des masses. Mais on va vérifier. Cl. Cl, attendez, je ne sais plus ce que c'est. Cl, c'est une rappeuse. J'ai une rappeuse dans ma croûte. Cl, élément chimique. Du chlore. Pourquoi pas du chlore ? Est-ce que j'ai désinfecté avec éventuellement quelque chose qui aura du chlore ? Donc ouais, il détecte principalement du carbone, de l'oxygène, du calcium, du chlore, du phosphore et du soufre. C'est, enfin, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir voir ça. Ce qu'il trouve de manière massive, c'est du chlore et de l'oxygène. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de scanner la fibre pour voir ce qu'il pourrait potentiellement me trouver vis-à-vis de ça. Ok, je vais acquérir donc la nouvelle image. Ça va me donner une réponse vis-à-vis justement de ces petits filaments qui sont dans ma croûte. Non, il me trouve exactement les mêmes choses. Ah non, il a enlevé le carbone d'ailleurs. Na aussi. Na et K. Na, c'est du sodium et K, c'est du potassium. Donc là, je me suis placé vraiment sur le pansement pour faire une analyse, pour voir s'il détecte des choses différentes sur ma croûte. Clac, ici, en plein milieu. Il trouve du carbone, ça, ça ne m'étonne pas. Pour l'instant, c'est uniquement du carbone, 100%. Eh bien, mine de rien, je trouve que ma croûte était moins intéressante à observer que le pansement. Pour le coup, on découvre encore plein de choses, de fonctionnement et tout. Et ça, c'est vraiment ce qui me fait kiffer. Donc, j'ai adoré pouvoir regarder le pansement. C'était trop bien. Et puis toi et moi, je trouve que ça fait du bien qu'on soit rabiboché parce que tu ne me parlais plus trop. Merci. Salut. Abonnez-vous et likez la vidéo et partagez. Et surtout, n'oubliez pas que la science, c'est quand même pas mal.